Racontez-moi l'incident qui vous a conduit ici. Mon crime est d'avoir... ... sur un officier de police et de l'avoir... ... mes amis et moi, on se baladait, on... ... des gens et on leur prenait les jantes de leur voiture. La voiture de mon pote était déjà pleine, alors j'ai décidé de prendre une camionnette ou un camion, de la remplir de jantes et de la ramener. Et on allait tout vendre. Je me suis lancé dans une course poursuite, je suis rentré dans une maison, j'ai sauté et je me suis mis à courir. J'essayais de m'enfuir, mais... ... mais le flic était jeune et il m'a collé au cul. Et je me suis dit... ... je me suis dit que si je sortais mon... ... que je t'étais quelquefois... ... ça l'effraierait parce que vous savez, c'est un officier de police de Beach Grove. C'est un bon quartier. Combien de fois s'est-il fait tirer dessus ? Vous savez, si cette balle avait touché... ... moins d'un centimètre plus bas, ... il serait en vie aujourd'hui. Et je serais probablement condamné à une longue peine de prison. Mais je ne serais pas dans le couloir de la... Comment avez-vous été appréhendé ? Comment avez-vous été arrêté ? En fait, je me suis échappé. Je suis revenu à quelques pâtés de maison de la maison d'une famille et d'une fille que je voyais et je me suis enfui. Je n'ai su que je l'avais... ... qu'en rentrant à la maison et en le voyant aux infos. Et ça m'a détruit. Je savais que je l'avais... ... dans le jardin, mais je ne savais pas qu'il était... Je me suis endormi. L'instant d'après, je me suis réveillé et j'ai entendu mon ami dire qu'ils étaient dehors. Je me suis réveillé et c'était comme dans les films. On voit tout un tas de points rouges provenant de leurs... ... qui entrent et sortent par les fenêtres. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais pas... Je ne pouvais plus me battre. Alors j'ai abandonné. Que s'est-il passé dans votre tête lorsque le tribunal vous a déclaré coupable ? J'essayais de me présenter au tribunal comme un dur à cuire. Quand ils m'ont condamné à... ... je me suis moqué d'eux. Et le procureur a dit à tout le monde que c'était la voie du mal. Ce dont je conviens à l'époque, oui. Vous savez, je méritais la peine de... ... j'étais jeune et je ne me souciais de personne d'autre que de moi. Et oui, je leur ai bien ri au nez quand ils me l'ont infligé. Mais ensuite, vous savez, quand j'étais seul, j'ai vraiment compris. Alors j'ai mis mon visage dans mon oreiller et vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pleuré un peu. Était-il inévitable que vous finissiez tôt ou tard dans un endroit comme celui-ci ? Enfin, j'ai toujours su que je finirais probablement en prison.